Et dire quelqu'un qui ne se confie pas, c'est quelqu'un de taiseux, quelqu'un de secret, qui ne se penchait jamais sur sa vie privée. Et c'est quelqu'un qui laissait dire et écrire des choses sur lui parce que ça pouvait l'arranger. Et c'est quelqu'un qui produit parfois des libertés avec des épisodes de sa vie parce que ça pouvait l'arranger. Par exemple, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Mon invité s'appelle Farid Alilat. Bonjour et bienvenue Farid. Bonjour. Vous êtes journaliste. Vous avez travaillé longtemps à un journal qu'on aimait bien lire tous les jours, Liberté en Algérie. Oui, j'ai travaillé entre... J'étais directeur de Liberté entre 2003 et 2004. On pense à ce journal. Oui, j'ai une pensée pour les journalistes parce que selon les informations, c'est un journal qui va cesser de paraître. Dans quelques jours. C'est toujours triste quand un journal... C'est toujours triste quand un journal ferme, mais c'est encore beaucoup plus triste quand on a travaillé dans ce journal. Vous êtes là pour nous parler de Idir, un cabile du monde aux éditions du Rocher qui sera publié d'ici quelques jours. Le 6 avril. Voilà, on le montrera à la caméra puisque l'émission est filmée. Et comme disait Bourdieu, Idir n'est pas un chanteur comme les autres, c'est un membre de chaque famille. Oui. Pierre Bourdieu qui disait ça, Didir. Je crois que c'est une très belle formule qui résume un peu. Idir, c'est pas uniquement un chanteur, c'est pas uniquement un poète. C'est un membre de la famille. C'est-à-dire que les gens voient en lui comme une espèce de frère, comme grand frère, de père, et plus tard peut-être de grand-père. Donc il est rentré dans chaque foyer et on est devenu membre. Et comme vous le dites, il y a une part d'Idir dans chacun de nous. Oui, pour paraphraser un peu la chanson de Johnny Hallyday, il y a tous, on a quelque chose de Didir. Voilà, d'Idir. Il y a une part d'Idir dans chacun de nous, dans chaque famille. Parce qu'il a compté pour plusieurs générations. De Kabyle et d'Algériens, mais même aussi de Français. de personnes dans le monde. Comment est-ce que vous avez fait pour écrire une biographie sur quelqu'un d'aussi secret qu'Idir ? C'est le travail d'investigation et d'enquête des journalistes. C'est vrai que moi je connaissais Didir de par mon travail de journaliste, je l'avais rencontré à plusieurs pays, je l'ai interviewé. Mais en décidant de faire cette biographie, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui est tellement connu par le grand public, mais qui est méconnu en fait, parce que les gens connaissent les chansons d'Idir, mais ils ne connaissent pas Didir. L'homme. L'homme. Ils ne connaissent pas l'homme et c'est d'autant plus important que Didir est quelqu'un qui ne se confie pas. C'est quelqu'un de taiseux, quelqu'un de secret, qui ne se penchait jamais sur sa vie privée. Et c'est quelqu'un qui laissait dire et écrire des choses sur lui, parce que ça pouvait l'arranger. C'est quelqu'un aussi qui est pudique, comme j'ai dit. Et c'est quelqu'un qui prenait parfois des libertés avec des épisodes de sa vie, parce que ça pouvait l'arranger. Voilà, donc c'est quelqu'un... Un exemple d'épisode sur lequel il a pris des libertés ? Par exemple, il y a quelque chose qui m'a frappé, il y a deux ou trois choses qui m'ont frappé, qui peut-être qu'il n'a jamais corrigé, peut-être que ça ne sert pas de les corriger. Il y a son âge. Ah, c'est un mystère à son âge. Oui, beaucoup de gens écrivent qu'il est né en 49, il est mort en 70. Or, ce n'est pas du tout la vérité, donc il est né en 45, en octobre 45. Le fait qu'on dise, notamment dans la presse française, le fait qu'on dise qu'il est fils de paysan, alors qu'il n'est pas fils de paysan. Fils de commerçant. Voilà. Fils de commerçant. Oui, fils de commerçant. Commerçant qui avait bien réussi. Oui, famille, c'est une famille aisée, très aisée même. Donc voilà, c'est quelqu'un qui ne se confiait pas, qui ne s'épanchait pas sur sa vie privée, parce qu'il est comme ça, parce qu'il est taiseux, il est, comme je dis, il est pudique, et parfois, pour expédier des questions gênantes, parfois, il utilise l'arme de l'humour, de la grise. Ou la métaphore. Ou la métaphore. Très utilisée chez le gabile. Voilà. Moi, je sais que je l'ai... Enfin, pour l'avoir interviewé souvent, mais ce n'était pas pour parler de moi, mais... Et pour avoir... Je suis un docophage, donc j'ai énormément cherché les docs qu'il y avait à l'époque. Dans votre livre, j'ai appris énormément de choses. Et pourtant, ce sont des questions que je lui avais posées. Alors moi, je vais vous expliquer d'abord... Je vais vous expliquer la démarche pour mon livre. Moi, je n'ai absolument rien lu de ce qui a été écrit sur Edir. Je ne voulais pas lire ce qui a été écrit sur Edir pour ne pas me faire influencer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je voulais absolument éviter ce que moi j'appelle les témoins de deuxième, troisième ou quatrième. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas vraiment connu Edir. C'est-à-dire, je ne voulais pas qu'on m'appuie sur des... On m'a dit, il paraît, j'ai entendu. Ça, je ne voulais pas absolument. Pas du tout de ça. Donc, ma démarche, c'était d'aller chercher des témoins de première main. C'est-à-dire, la famille, les amis d'enfance... Alors, dans la famille, qui ? La famille, sa famille, ses enfants, ses compagnes, parce qu'il a vécu avec trois femmes, ses cousins, ses cousines. Ensuite, je voulais discuter avec des musiciens qui ont travaillé avec lui, des producteurs, des directeurs artistiques, des amis avec lesquels il a travaillé, enfin, il a vécu pendant son enfance au village, ou sa jeunesse à Alger, et aussi ici, en France. Donc, j'ai interrogé une quarantaine de témoins, dont certains ne sont jamais exprimés. J'ai retrouvé... Alors, qui, par exemple ? Par exemple, j'ai retrouvé son premier producteur, Khalil, qui ne s'est jamais exprimé. C'est Oasis Production. Oasis Production. J'ai raconté dans votre livre un épisode peu connu, sur la façon dont tout ça s'est réglé. Oui. Lui, c'est l'artisan de son premier succès, et finalement, quand il va arriver en France, il dit, va changer de producteur. Voilà. On va arriver là. Je vous dis, par exemple, j'ai retrouvé... J'ai pu interroger sa première épouse, Jamila, qui ne s'est jamais exprimée. J'ai pu interroger aussi la campagne de ses enfants, en fait, qui ne s'est jamais exprimée aussi. J'ai pu interroger Valéry Michelin, qui l'a amené à signer avec Sony, avec laquelle il a travaillé pendant 20 ans. Qui est celle qui... Qui est... Qui est à l'origine de la rencontre avec Jean-Jacques Goldman. Avec Jean-Jacques Goldman, avec Francis Cabrel, avec Charles Nazanbourg, avec la nouvelle génération du rap, etc. Qui était sa productrice, sa manager, son ami. Voilà. J'ai pu retrouver, par exemple, son directeur artistique avec lequel il a fait l'album de 99 Identités. J'ai interrogé son ami, musicien Tariq Etamou, qui ne se confie pas beaucoup. Des... J'ai même... Et Ben Mohamed, alors, vous l'avez... Oui, j'ai interrogé Ben Mohamed, avec laquelle il a fait la chanson Ava Veïnouva. J'ai interrogé sa fille, son fils. Donc, Tanina. Tanina et Yanis. J'ai interrogé, par exemple... Pour vous parler, par exemple, des relations qu'il entretenait avec Matou Blounès. Vous interrogez qui, pour parler de ça ? Pour parler de cette amitié qui les unissait, et du rôle qu'Idir a joué. J'ai interrogé des... Par exemple, un musicien, Agraou, Moujma Agraou, qui était à Azoa, ou les éditions Azoa. Qui est les premières éditions qu'Idir va créer. J'ai interrogé un ami, un cousin, un ami d'Idir, Moujma Agraou, qui était inséparable avec l'Idir jusqu'à la mort. Donc, j'avais interrogé aussi Jean Musy, qui avait fait le premier album avec lui en 76. Chez Loulou Gasté. Voilà. Le mari de l'Ine Renaud, dans les studios de Loulou Gasté. Voilà. J'ai interrogé aussi, j'ai interviewé longuement, en plusieurs reprises, Majid Bali, qui était... L'animateur de la chaîne 2. Celui qui lui a mis presque le pied à l'Italie. Et j'ai retrouvé les traces. Quelqu'un qui est très, très... qui ne s'est jamais exprimé, bien sûr. C'est la fille de son grand-père, qui a à peu près, à peu près aujourd'hui 100 ans, n'avoue-vous... Donc, qui doit être sa tante. Oui. Oui. Voilà. Qui est l'un des rares... La fille de Da'Amou. Voilà. Da'Amou, c'est le grand-père. L'un des rares survivants de cette époque. Ses cousins, sa cousine... Donc, voilà. Une quarantaine de témoins. Je les remercie d'ailleurs pour leur confiance. Et puis, il n'y a pas que les témoins. Alors, on va illustrer cette émission avec des chansons qui viennent de votre livre. Là, c'est un duo avec Matou Blounès. C'est issu et extrait du premier album de Matou Blounès en 1978. Et le duo s'appelle... Ism. Et je raconterai après, si vous voulez, l'anecdote... Le lion. Le lion. Le book club de Beurre FM avec aujourd'hui Farid Alilat, qui vient de parler de cette biographie Idir, un cabile du monde, qui sort dans quelques jours aux éditions du Rocher. On vient d'écouter une chanson extraite du premier album de Matou Blounès. Comment est-ce que Matoub rencontre Idir ? Alors, Matoub, avant d'arriver en France, il était déjà un grand admirateur, Idir. Donc, en 1978, il arrive en France avec l'idée de faire un album. Donc, il arrive dans le 18ème, il entend... Il sait qu' Idir, tiens, un restaurant au Berge du Méchouis, dans le 18ème. Alors ça, tout le monde ne sait pas qu'il a été à un moment donné restaurateur. Non, enfin, il avait investi avec un associé, Saïd, dans ce restaurant, et aussi dans la maison d'édition Azouaoui Édition. Donc, l'Auberge du Méchouis, c'était le quartier général d'Idir. C'est là où il y allait, il recevait des gens, il discutait des gens. En même temps, il est aussi directeur artistique de Azouaoui Édition. Donc, Matoub arrive à Paris, il va à l'Auberge du Méchouis, il rencontre Idir. Donc, il lui fait écouter la cassette où il a déjà enregistré les maquettes de son premier album. Et tout de suite, Idir a été séduit par la voix de Matoub, par sa personnalité, parce que c'est quelqu'un de très coché, vif, quelqu'un d'entier, quelqu'un de fougueux, de flamboyant. Donc, il a tout de suite accepté de produire le premier album. Et donc, ils vont au studio et Idir décide de chanter en duo avec Matoub dans la chanson qu'on vient d'écouter. Et bien sûr, il a produit le premier album. Et c'est là où est née l'amitié, l'amitié indéfectible entre l'onès Matoub et Idir. Ce sont deux personnalités qui sont totalement aux antipodes. Je dirais que c'est quelqu'un de très calme, très réservé, comme je dis, quelqu'un de très tézeux, très pudique. Au contraire, Matoub, c'est, voilà, comme je dis, c'est quelqu'un d'hontier, de flamboyant, de... Pas peut-être brûlé, quoi. Mais, ce sont deux personnalités qui se sont retrouvées, qui sont devenues vraiment très, très attachantes. C'est comme des frères. Mais, bien sûr, il y avait, chacun exprimait ses idées de sa façon. Mais, ils avaient en commun, justement, ce combat pour la reconnaissance de la langue kabyle, de l'identité, du patrimoine berbère. C'est ça qu'ils, au-delà de l'amitié, ils avaient ça en commun. Alors, dans votre livre, vous racontez l'enfance d'Y dire, mais vous remontez même avant, puisqu'on parlait du grand-père, mais, voilà, vous êtes remonté dans la généalogie. Une enfance, et on l'oublie, mais... Y dire, il est un enfant de la guerre. La guerre de libération, la guerre d'Algérie. Il sera marqué par plusieurs événements, dont il parlera peu en interview plus tard. Alors, moi, dans mon livre, je voulais remonter l'histoire à une période, même la période ottomane, de l'époque de la région stagée, parce que c'est important. La région de Benyeni et Tiani était une région connue pour être des fabricants de fausses monnaies, des armuriers, des bijoutiers, et dont, d'ailleurs, sa famille était des armuriers, des fabricants de bijoux. Et donc, pendant la région d'Alger, la région de Benyeni était connue pour fabriquer de la fausse monnaie. Ils avaient des moules pour fabriquer ces fausses monnaies qu'ils faisaient écouler à Alger. Donc, ça gênait énormément la région, si bien qu'ils leur ont demandé, en échange, de leur remettre les moules, de leur donner des terres dans la Métidia, et les gens de Benyeni leur ont dit, avec une espèce de boutade, on accepte de venir nous installer à la Métidia, à condition qu'on amène avec nous les montagnes de Durdjira. De façon très subtile de refuser. Ensuite, il y a eu l'épisode de la conquête de la Kabylie, la fameuse bataille des Sheridan en 1857, où le général Rondon a soumis les tribus Kabylie. Il a planté sa tente pour recevoir la soumission des populations de la Kabylie, et donc de la région de Sénée notamment. Il a planté sa tente dans le village d'Ethlassen, qui est le village d'Ethlassen. Le village d'Ethlassen. Et des années plus tard, enfin pas des années, deux siècles plus tard, le grand-père d'Ethlassen, avec ses enfants, donc le père d'Ethlassen, décide de construire la maison, la grande maison familiale, à l'endroit presque même, où le général Rondon a planté sa tente. Ça ne s'invente pas. Et dans cette maison, Dahamu avait réuni toute sa famille, en fait. C'est une grande famille, parce qu'il a ses deux enfants, il a ses filles, et donc il vivait dans la maison du village, maison traditionnelle. Ensuite, quand Idil est né en 1945, et la famille commençait à s'agrandir, donc la maison devenait un peu petite. Donc il fallait construire une nouvelle maison. Et donc, ils ont construit une grande maison, la plus belle maison du village, parce qu'encore une fois, c'est une famille aisée, c'est des familles de commerçants, d'armuriers, et ils avaient ouvert un local, enfin, ils avaient ouvert un magasin de vente de bijoux et d'objets traditionnels qui s'appelle, au musée de Bagdad, qui est situé juste à côté de l'hôtel Aliti. Et donc, voilà, c'est une famille aisée. L'hôtel Aliti, parce que si l'hôtel Saint-Georges existe toujours aujourd'hui, Aliti, Aliti, c'est en train d'être refait, mais l'Aliti, c'était un des plus luxueux hôtels. L'Aliti, à l'époque où ce magasin a été ouvert, c'était presque le palace d'Algérie. C'est un hôtel qui a été inauguré aussi, en présence de Charlie Chaplin. C'est une légende. Si, si, il y a été. Non, non, il y était après. Pas pour l'inauguration. J'ai retrouvé des photos. Il a séjourné, Josephine Baker a séjourné là-bas. Bon, beaucoup de personnes étaient immigrés. John Steinbeck a séjourné là-bas, Frank Capa a séjourné là-bas. Donc, voilà. C'était l'hôtel fréquenté par les stars du monde entier. Voilà, voilà. Donc, voilà. D'Ahmou, le grand-père Lénil, décide avec ses deux enfants de construire cette maison. C'est la plus belle maison de Luc. Ils avaient l'occurrence, ce qui était absolument possible à l'époque. Ils avaient l'occurrence, ils avaient un téléphone, ils avaient un poste à lui, ils avaient une bibliothèque. Voilà, c'est une très grande maison. On va écouter une deuxième chanson qui s'appelle Elmout. On est d'accord sur la position ? La mort. Elmout. Pourquoi ? Parce qu'elle parle de son père et d'un épisode particulier sur la vie de son père dont il parlait assez peu. Donc, on en parlera après la semaine. Après. Le journaliste Farid Alila, t'es avec nous. Il publie une biographie d'Idir, Idir, un cabile du monde, aux éditions du Rocher. On vient d'écouter une chanson avant la pause. Farid, c'est une chanson sur son père. Que raconte cette chanson ? Alors, c'est une chanson qui est extraite de son deuxième album qui est sorti en 1979, intitulée La mort, Elmout. Pour l'anecdote, c'est une chanson qu'il n'a jamais, jamais interprétée sur scène. parce que c'est une chanson tellement poignante qu'il ne pouvait pas la restituer, restituer l'émotion sur scène. On entend dans la chanson, on entend à un moment donné les cris, les lamentations des mères, des femmes, quand la dépouille sort de la maison pour aller être enterrée. Parce qu'à l'époque, jusqu'à présent, aussi, les femmes n'assistaient pas aux enterrements. Donc, Idir ne l'a jamais chanté sur scène parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas restituer l'émotion de cette chanson. Alors, c'est une chanson qui parle sans le mentionner. Il y a deux événements qui l'ont marqué et qui ont façonné cette chanson. D'abord, c'est la mort de son père. Son père est mort en janvier 70 d'une crise cardiaque. Et le jour où son père est décédé, Idir revenait d'université. Donc, il va dans l'immeuble d'Irseada, où ils ont l'appartement, où ils trouvent des gens... À Alger. À Alger. À Alger. Voilà, à Alger. Donc, ils trouvent des gens de son village, au bas de l'immeuble. Donc, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. C'est là où il a annoncé que son père est mort. C'est quelque chose qui l'a marqué. Donc, il a commencé à rédiger les boches de cette chanson. Et ensuite, le deuxième événement, ce sont les jeunes soldats du village de l'Hassène et de la région qui sont morts dans la bataille d'Amgala entre l'Algérie et le Maroc en 1976. Et si mes souvenirs sont bons, il y a eu trois ou quatre jeunes du village qui sont morts. Ils sont morts pendant les combats, dans le désert. Et donc, on a ramené le cercueil plombé. et on n'a jamais, on n'a pas autorisé les familles à ouvrir les cercueils. Et ça, c'est quelque chose aussi, la mort de ces jeunes appelés la marquée. Donc, ce sont deux événements qui ont façonné le texte de cette chanson. Et son père son père est quelqu'un de aussi, comme lui, quelqu'un de pudique, de taiseux. Son père a vécu un événement tragique dont il ne s'est jamais penché. Et même, il dit... Pendant la guerre d'Algérie, en soir... Pendant la bataille d'Algérie, en février 1957, son père et son oncle sont arrêtés dans le magasin au musée de Bagdad. Ils sont arrêtés par les paras parce qu'ils soupçonnaient le magasin d'être un refuge des pot d'âmes, un refuge des militants du FNN. Et donc, son père a été amené dans un centre d'interrogatoire probablement torturé parce qu'à l'époque, on faisait des rafles par centaines par milliers de personnes et on les mettait dans des centres de tri d'interrogatoire en attendant soit de les mettre en prison ou de les liquider ou de les envoyer dans des camps d'internement. Et donc, son père a été détenu dans un camp d'internement qui s'appelle le camp Paul Cazel qui est situé à Ainoussara, c'est presque à les limites du désert. C'était un... On surnommait le camp de la mort parce que... Parce que beaucoup... Beaucoup... N'en revenaient pas. N'en revenaient pas. Et c'est un camp qui avait servi pendant... Dans les années 40, pendant la France de Vichy, à interner des... des... des militants communistes, des... des opposants au régime de Vichy. Donc, son père a passé quelque chose comme trois mois dans ce camp avant d'être libéré. Et c'était un épisode qui l'avait traumatisé. On va écouter une curiosité que je ne connaissais pas et que j'ai découvert dans votre livre. On en écoute juste un extrait. C'est juste pour... Comme ça. J'entends cette voix ma belle ma fille au dehors à froid Les loups de la vie me guettent et veveille-nous va et veveille-nous J'ai si peur pour toi ma fille mais la porte n'ouvre pas Pour l'anecdote il s'agit de Dominique et David la chanson s'appelle Ouvre-moi vite la porte il faut savoir que l'adaptation en français d'Aïvava Innova est presque arrivée avant la version originale et a eu du succès. Oui, en fait j'ai pu discuter avec Dominique qui est toujours vivante j'ai pu discuter avec Dominique pour qu'elle m'acquante l'histoire de cette adaptation en français. En fait le duo David et Dominique un duo à l'époque connu en France part en Algérie en début 1975 donc ils font une tournée et un jour ils chantent ils se produisent à Tiziouzou en Kabylie et à la fin du spectacle ils demandent ils demandent si quelqu'un voulait monter sur scène pour chanter et donc quelqu'un montait sur scène pour chanter Réveille-nous-va Réveille-nous-va le tube de Hédier celui qu'il a révélé en montant qui était sorti deux ans deux ans auparavant qui était sorti en 73 en 45 tours et donc ils étaient séduits subjugués par cette chanson donc ils ont décidé d'en faire une adaptation et qui a eu beaucoup de succès en France à l'été 75 ils ont vendu quelque chose comme 100 000 exemplaires mais Edir n'était pas du tout content de cette adaptation de l'adaptation bon parce que ça a dénaturé un peu le texte originel mais bon mais il n'en a pas fait des tonnes voilà c'est une chanson qu'il a lancé en France Edir c'est l'histoire d'un chanteur qui n'aurait pas dû être chanteur finalement qui a eu du succès en dépit de son plein gré les événements et les bonnes faits se sont penchés sur lui c'est vrai que c'est une succession de hasards quand même incroyable alors si on prend l'histoire de la chaîne 2 alors de la fameuse émission de la chaîne 2 alors Edir bien sûr il faisait de musique depuis son enfance depuis qu'il était petit il jouait du tambour il jouait de la flûte il jouait de la guitare il y avait un piano chez lui il y avait un piano chez lui son père a acheté un piano un piano blanc d'ailleurs sur le tambour vous présentez un personnage qui est très important pour la carrière oui on va on va revenir à Mumha le fameux forgeron incroyable il est vivant non il est mort il est mort il est mort et donc alors je vais raconter l'histoire de Mumha avant de venir Mumha est un forgeron du village de Tlacen et en même temps il jouait du tambour du tambour dans les troupes traditionnelles et dans l'atelier de Mumha qui n'était pas très loin de la maison donc quand Mumha tapait le marteau sur l'enclume il battait le fer il le battait comme un batteur il rythmait donc c'est quelque chose qui a qui a marqué il dit ce rythme c'est quelque chose qui l'a marqué il allait souvent voir Mumha admirer sa façon de forger de forger le fer parce que il le forgeait comme un musicien c'était pas simplement un forgeron mais un musicien il avait l'art de taper c'était un batteur presque un batteur mais en même temps il jouait du troupel et donc et ça ça a marqué un peu la formation musicale d'Edir parce que Edir joue beaucoup c'est un très très bon joueur de 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 parce que ça ça l'a marqué et ça l'a tellement marqué que quand il avait fait l'émission avec Johnny Clegg pour une 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 télévision française si mes souvenirs sont bons en 1973 ou 94 il tenait il a filmé Mumha il tenait à présenter à Johnny Clegg Mumha pour 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 marquer son respect et son admiration pour pour ce ce personnage ça c'est pour Mumha pour la fameuse émission de la chaîne pour la fameuse émission donc étudiant il 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 jouait il jouait il jouait il jouait de la guitare il composait mais il chantait il chantait jamais parce qu'il il aimait pas sa voix surtout aussi il ne voulait pas qu'on sache que sa famille sache que qu'il chante sa mère savait qu'il jouait de la guitare il jouait des instruments il jouait devant sa mère mais jamais devant son père d'abord d'abord chanter pour un garçon chanter c'était parce qu'à l'époque c'était quelque chose de tabou et ensuite ses parents voulaient absolument qu'ils fassent des études supérieures pour qu'ils deviennent soit comme ses deux frères soit comme médecin ou ingénieur lui lui il avait il s'est inscrit en géologie en licence de géologie à l'université d'Alger mais ça ne l'empêchait pas aussi de 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 jouer et donc en 73 avril 73 il y avait cette fameuse émission de Abdelmajid Bali Khamsa Ougour qui passait alors en français ça donne les 5 zéniques donc espèce de téléconchers où on faisait des jeux maintenant les artistes venaient jouer en live et ce soir là Edir devait accompagner la chanteuse Noira sur la chanson qu'il lui a composé qui s'appelle Ercidas Dayas et donc peu de temps avant le début du direct Noira se décommande parce qu'elle était malade et donc le producteur et l'animateur Majid se retrouvent devant un vide il faut absolument quelqu'un chante parce que c'est du direct c'est pas du différé donc ils sont venus voir Edir qui était assis sagement sur une chaise avec sa guitare qui devait l'accompagner de toute façon il devait l'accompagner la guitare il ne devait absolument pas chanter donc ils sont venus Edir c'est toi qui vas chanter Edir à l'époque il ne s'appelait pas Edir il s'appelait Hamid Faryat d'ailleurs vous expliquez qu'on ne sait jamais toujours pas aujourd'hui à qui revient la paternité Edir je vais venir donc l'animateur et le producteur disent à Edir c'est toi qui vas chanter Edir il dit mais pas question jamais jamais moi je vais chanter en direct mais non c'est toi qui vas chanter Edir non jamais ils vont me reconnaître qu'est-ce qu'ils vont dire ma mère qu'est-ce qu'ils vont dire non 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 c'est toi qui vas chanter et bien comment on va faire tu vas prendre un pseudonyme et on ne sait pas aujourd'hui moi j'ai interrogé Majid il y avait trois dans le studio il y avait Edir il y avait si ma mémoire est bonne c'est Arsqinabti producteur et Edir et j'ai interrogé Majid je lui ai dit Majid qui a trouvé le nom d'Edir il m'a dit je ne peux pas te dire avec exactitude toujours est-il que il décide à trois de prendre le nom d'Edir Edir qui veut dire en Kabyle vivra ou vivant va vivre et donc il passe en direct il avait le trac il aura toujours le trac jusqu'à sa mort et de plus en plus et là il passe en direct ensuite c'est un succès immédiat et rentre tout de suite après l'émission il rentre chez lui à la maison et sa mère a écouté et la suite est dans dans le livre dans le livre ça a passé vite Farid on fera une autre émission je vous promets Edir un kabyle du monde aux éditions du Rocher beaucoup beaucoup d'informations d'anecdotes voilà les coulisses de la vie d'Edir j'ai repensé à chéri Fredam vous voyez en lisant très important dans les débuts de la carrière d'Edir en tout cas voilà il sort dans quelques jours vous réécouterez l'émission en podcast sur le 6 avril voilà et vous verrez la vidéo sur notre chaîne youtube merci merci voilà et passez un très bon dimanche sur le bord FM merci